Je suis responsable de différents développements autour de HAL et donc là aujourd'hui l'objectif c'est de vous présenter plus en détail un petit peu les recommandations pour la personnalisation des sites web donc que ce soit pour les portails ou les collections donc je vous ai fait une petite présentation je vais juste partager mon écran voilà non c'est pas ça. Est-ce que vous voyez les slides tout est ok ? Oui ok super merci donc voilà donc la présentation de ce matin va porter donc sur un déjà je vais faire un petit rappel de ce projet vous présentez un peu en quoi il a consisté sur quoi il portait donc ce sera assez rapide et puis je vais surtout m'attarder sur toutes les recommandations et les évolutions qui vont intervenir sur les différents sites sur les portails ou les collections donc ça sera surtout des bonnes pratiques si vous devez créer un portail ou de collection et ça sera aussi les choses à ajuster si vous avez déjà un portail et comment le faire donc c'est vraiment plus un atelier pratique que l'atelier enfin la présentation du projet qu'on avait fait pour les journées casuales l'année passée. Donc juste un petit rappel concernant ce projet c'est un projet qui a démarré en 2019 donc ça fait déjà un petit peu de temps mais en fait on a en fait voulu faire une refonte complète de l'interface de HAL pour essayer d'améliorer un petit peu l'expérience utilisateur et aussi essayer de donner une cohérence à l'ensemble de nos différents écrans donc donc c'était vraiment inscrit dans une dynamique d'une simplification de l'utilisation de HAL et essayer d'améliorer le parcours utilisateur global donc pour ce faire on s'est fait aider d'une agence de design qui s'appelle l'atelier universel et qui nous a accompagné pendant tout ce projet donc on n'a pas fait l'étude en une fois parce qu'elle avait assez assez beaucoup de fonctionnalités et puis en fait il y a vraiment des écrans dédiés aux déposants chercheurs puis des écrans plus d'administration donc en fait on a on a souhaité faire un découpage et c'est comme ça qu'a été prévu et fait l'analyse donc déjà une première phase qui a eu lieu donc là c'est la première qui a eu lieu donc c'était à partir de 2019 qui concernait en fait tous les écrans d'accès chercheurs donc pour le chercheur avec l'interface publique donc les écrans de recherche de consultation mais principalement quand même sur le dépôt donc c'est vraiment sur cette partie là qu'il y a eu un gros travail il y a encore pas encore des choses à effectuer et puis après on est aussi sur tous les écrans d'espaces connectés tout ce qui concerne les pages public dont c'est les chercheurs bon à la fin de cette étude bon bah c'est vrai que c'était pas suffisant pour l'ensemble de la refonte de l'ensemble de l'interface donc on a fait une deuxième phase qui était vraiment plus concentrée et qui concernait l'accès administrateur donc accès administrateur c'est tous les écrans qui nécessitent un droit particulier donc de l'administration de référents structures de gestionnaire de collection enfin tous ces privilèges là et donc il on a fait une étude vraiment dédiée à ça et après on a fait aussi une étude transversale qui portait sur bas sur sur les portails et les collections et en fait l'objectif était de définir l'ensemble des des recommandations pour pouvoir intégrer les portails dans ce ce nouvel environnement al qui est quelque jeu que je vais vous présenter qui sera proposée au courant de l'année et c'est sur ce dernier point en fait que je vais faire cette présentation aujourd'hui la vie de fait ça c'était l'organisation d'une étude avec atel universel ou en fait on était vraiment sur une analyse de l'existant essayer de voir les zones de friction après dans un deuxième sprint voir si il y a tous ces zones de friction étaient vraiment ressenties par les utilisateurs donc il y avait un sprint utilisateur pour identifier tous les besoins après il y a eu des échanges vraiment de design avec définition des wireframes et définition de tous les écrans et la dernière étape c'est l'étape d'intégration et c'est celle qui prend le plus de temps et qui est gérée par l'équipe de DEV au CCSD donc cette année on va mettre en place la nouvelle interface mais on va pas le mettre sur l'ensemble de toutes les phases les études qui ont eu lieu donc la première et la deuxième on va pas tout faire parce que la deuxième phase qui porte sur l'accès plutôt à l'administration impacte beaucoup plus le code et nécessite de faire des changements beaucoup plus en profondeur et donc étant donné qu'il y a aussi un projet Equipex Alliance qui débute cette année on pense que c'est plus intéressant d'intégrer cette intégration de la deuxième phase au sein de ce projet Alliance donc cette année on va se focaliser en fait sur l'intégration de du travail de la première phase d'accès chercheur et également parce forcément vu que ça impacte les sites publics toute la partie des portails et des collections donc tout ce qui concerne les recommandations pour les évolutions des pages publiques des sites alors on va maintenant commencer à regarder un petit peu les recommandations et notamment la structure générale donc ça c'est quelque chose qui est relativement classique mais qui introduit des nouvelles des nouveaux éléments qu'on n'a pas aujourd'hui dans le hall en production donc à savoir au jour enfin dans la future version celle qui sera en place cette année on aura sur tous les sites un header et sous header qui seront gérés automatiquement par un CCLD qui seront fait présents sur l'ensemble des sites présents dans l'archivale après on retrouve le header du site donc que vous avez déjà aujourd'hui sur sur l'ensemble de vos sites la navigation pareil le contenu des pages et le pied de page qui aura aussi qui va évoluer on va regarder un peu en détail tous ces éléments et c'est de voir déjà ce qui existe qui change et en fait comment en fait faire évoluer les choses donc le header al ça c'est c'est quelque chose qui qu'on n'a pas aujourd'hui enfin qu'on a introduit après les 20 ans de hall mais qui sera encore plus marqué c'est le le bandeau principal qui indiquera en fait l'environnement dans lequel on se trouve donc environnement al et il donnera accès en fait aux 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 liens les les l'accès déjà au portail générique à le power archive verte donnera également accès à la documentation donc tous les portails permettront d'avoir accès à la documentation dans le dans ce header au changement de la langue forcément et ça bah ça ça change pas de ce qu'on a aujourd'hui c'est bien sûr basé sur le paramétrage défini pour le site donc collection de portail aujourd'hui il y a aussi quelque chose qui est un qu'on a c'est que on a le choix du type d'authentification qui se trouve dans ce bandeau donc on choisit est ce qu'on veut se connecter à vira login mot de passe ou est-ce qu'on veut se connecter via son orchid ou ou via la fédération d'identité donc tout ça ça va tout être déporté sur sur la page d'authentification donc on aura vraiment une page d'authentification où on on permettra de choisir le type de connexion que on souhaite faire en mode connecté alors ça c'est c'est ce qu'on va avoir lorsque on sera connecté mais qu'on n'aura pas de de droit particulier donc un utilisateur chercheur toute personne qui a un compte dans hall aura accès à ce à ce menu à partir du header avec l'accès à son profil son cv le tableau de bord l'ensemble de ses dépôts et toute la gestion de sa bibliothèque donc ça c'est quelque chose qui va être un peu différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui où aujourd'hui les menus sont un peu dispersés et dans dans les différents menus de la navigation du site donc à vraiment tout l'espace utilisateur ça on y accédera à partir de là lorsque on aura des privilèges là en fait on aura un nouveau un nouvel onglet qui va apparaître administration et en fonction de ses privilèges on aura les menus qui qui seront associés aux aux privilèges que l'on a donc là ça c'est un exemple parce que là il y a des choses qui apparaissent j'ai un compte sur ma machine d'enquête administrateurale donc je vois un peu tout mais je pense qu'il y a des choses qui seront moins présentes sur sur vos écrans voilà alors là pareil dans la présentation j'essaie aussi de vous indiquer l'ensemble des éléments graphiques qui permettent d'avoir en fait les dimensions et puis également les couleurs que ce soit couleur de fond de texte donc ce qui est important sur ce ce bandeau ce header al c'est que en fait il est présent donc comme je disais sur l'ensemble des sites et il est non modifiable donc ça c'est vraiment quelque chose qui qui sera automatiquement géré par 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 l'équipe du c16d alors le souder ça c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et c'est quelque chose qui a été introduit pour justement mieux identifier sur quel environnement on se trouve sur quel site on se trouve donc ce souder il sera divisé en trois zones donc la première zone ça vous permettra de d'identifier l'endroit sur lequel vous vous trouvez donc le site sur lequel vous trouvez donc est ce que c'est un portail ou est ce que c'est une collection et également vous aurez accès vous verrez le nom du site alors bien sûr ça donnera accès au site on cliquera dessus et ça sera présent sur l'ensemble des pages publics et même connectés de sur 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 votre portail en ce qui concerne aussi le nouveau champ de recherche qui a été inséré dans ce souder donc ça c'était pour justement ce qui a été ressorti de l'étude ergonomique c'est que le ce qui est important dans la halle c'est il y a deux actions il ya le dépôt et la recherche donc on a voulu en fait intégrer ces deux actions ces deux liens direct directement dans le souder pour avoir un accès rapide et qui soit présent tout le temps dans ce dans ce souder donc la recherche bien sûr on va rechercher sur le périmètre de visibilité du site donc que ce soit une collection sur l'ensemble des documents de la collection ou un portail dans ce sont des documents du portail on a ici une petite flèche qui permettra aussi d'accéder en fait à la recherche avancée donc en cliquant ça va déplier le formulaire de recherche avancée avec la possibilité de faire une recherche un peu plus poussée et on a aussi une recherche experte où là en fait on peut rentrer en en mode de saisie de critères solar le moteur de recherche derrière halle et la troisième partie bah c'est le lien vers le dépôt alors là il ya une petite subtilité que je vais vous préciser c'est que des fois vous voyez c'est qui déposé ou des fois c'est déposé moral et donc en fait ça ça dépend du la configuration de votre site donc il faut savoir que que dans dans pour les portails on a une notion de est ce qu'on autorise le dépôt dans ce portail oui ou non en fait ça c'est c'est un paramétrage qui est possible alors il est très 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 peu utilisé mais on a quand même des des portails qui utilisent cette fonctionnalité donc lorsque le portail il autorisera le dépôt le lien déposé redirigera vers le dépôt dans le site dans le portail mais lorsque le portail n'autorisera pas le dépôt là on aura un bouton déposé normal et on redirigera l'utilisateur normal pour pouvoir déposer pour une collection ça sera un petit peu différent à savoir si la collection est associée en fait à un seul portail le lien sera déposé donc on déposera dans le portail associé associé à la collection et si la collection est associée à plusieurs portails donc le lien ça sera déposé dans la voilà donc c'est ce qu'on a trouvé pour pour essayer de définir en fait la règle d'affichage de ce bouton déposé sur les informations donc pareil ce sweater il est présent sur sur l'ensemble des des sites de l'archive il sera aussi non modifiable et c'est vraiment deux ans enfin le le header et le sweater sont vraiment deux deux bandeaux qui sont assez importants pour vraiment identifier l'environnement sur lequel on se trouve donc là pareil je redéfinis quelques dimensions c'est ce bandeau les différentes couleurs je me rends compte que j'ai pas mentionné aussi la police donc ça je voudrais rajouter mais c'est deux je vous la remettrai j'ai plus en tête voilà voilà alors maintenant on va passer au au bandeau du site donc le header donc ce que vous avez déjà aujourd'hui sur vos sites c'est assez de c'est le bandeau qui identifie votre votre site donc aujourd'hui dans le la version actuelle de à donc celle qui est en production c'est que vous utilisez on a en fait une zone de personnalisation qui permet en fait de rajouter des des logos donc soit vous rajoutez des des logos de type texte ou des logos de type images et ça vous pouvez en rajouter autant vous souhaitez donc ça c'est dans dans le fonctionnement actuel c'est comme ça que ça se passe donc c'est comme ça que vous créez ce 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 leader de votre site dans la version finale donc qui va pas être mis en place cette année donc là je parle de la version après la deuxième phase à l'administration il est ressorti qu'il fallait qu'on simplifie 7 7 7 7 écran de personnalisation et donc là on va avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif à savoir un écran qui nous permettra de définir le logo de du site une bannière qui sera l'image qui sera en fond et le titre multilingue qui permettra d'identifier le portail donc ces trois informations là dans la future version de la donc celle qui qui viendra pas cette année encore je le rappelle on aura une gestion qui sera beaucoup plus simple mais par contre vous aurez quand même avec ce petit switch bouton vous aurez la possibilité en fait de passer en mode avancé si ça ne vous suffit pas pour personnaliser comme vous le souhaitez votre site vous pourrez quand même pas passer en mode avancé et là vous aurez une personnalisation en mode html de de votre bandeau donc voilà les deux options qu'on aura à terme lorsque on aura intégré la deuxième phase de de l'étude ergonomique voilà donc ça je vous ai présenté ce qu'on a aujourd'hui ce qu'on aura et pas tout de suite mais qu'on aura à terme donc entre ces deux périodes ce que nous en fait on on souhaiterait c'est que deux possibilités soit en fait vous créez un nouveau portail et dans ce cas là on vous on souhaiterait que que vous utilisiez déjà ce ce nouveau modèle qui interviendra plus tard à savoir vous utilisez une image vous déposer un logo de type image un logo de type texte pour gérer le titre et puis après on vous donnera les informations pour pouvoir ajouter une image de fond et et nous en fait ça va nous aider quand même à faire la migration des données lorsqu'on intégrera la phase 2 de l'étude ergonomique donc ça c'est ça serait l'idéal en revanche si on va et on a aujourd'hui on a quand même 150 portails on a plus de 8000 collections donc on sait que que certaines personnes ne pourront pas ou ne ne rentreront pas dans ce moule là pour 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 la définition de l'entête donc pour tous les autres en fait on transformera leur bandeau actuel en bandeau html pour que ça rentre dans la personnalisation ici avancée de l'entête donc en fait on voilà donc on aimerait que ça soit fait en anticipant le futur écran de personnalisation mais au cas où ça ne peut pas être fait on le transformera en html et ce ce bandeau la poivre après être modifié en html et continuer d'évoluer donc pour tous les sites il ya une solution soit ils veulent faire évoluer le site leur en tête soit ils laissent comme c'est aujourd'hui et conserveront leur leur bandeau tel qu'il est visible actuellement sur les spécifications donc là effectivement on a augmenté un peu la dimension de cette en tête de sites c'est là pour vous donner une idée c'est c'est le bandeau actuel de à la la shs tel donc cette dimension la hauteur de 300 pixels et la largeur bien sûr prend l'ensemble de de l'écran concernant l'autre élément qui est la navigation donc la navigation donc là dans le futur dans la version qu'on va mettre cette année il n'y a aucune évolution sur les types de pages qui ont proposé on propose les mêmes types les mêmes fonctionnalités donc toutes les pages de consultation par période par structure par auteur donc l'ensemble de ces pages reste accessible à l'exception des items dépôt et recherche qui ont plus forcément de sens de d'avoir au niveau de la navigation du site étant donné que maintenant c'est accessible dans dans le souhait d'or donc ça c'est voilà donc quand vous allez personnaliser vous aurez toujours l'ensemble des pages à l'exception de lui dépôt et de la recherche à droite vous voyez ça c'est donc sur les écrans d'administration donc comme je vous disais on n'intègre pas la future IHM et tout le travail qui a été fait par atelier universel pour la phase 2 en revanche on va quand même moderniser un petit peu juste les feuilles de style des écrans d'administration pour pour essayer de garder une une cohérence dans l'ensemble des écrans et de ne pas avoir trop grande différence entre les écrans de l'interface publique et les écrans d'administration donc il ya quand même un travail qui fait sur les feuilles de style des écrans d'administration et ce que vous voyez à droite c'est l'écran d'administration de pour la personnalisation du du de la navigation du site voilà dimension pareil on est sur une 60 pixels de hauteur avec largeur de 200% et là pareil donc pour toutes les personnes qui disposent d'un site portait de collection il n'y a pas de de changement à faire le site continuera et la navigation continue de fonctionner alors une précision sur sur l'ensemble de ces pages il faut savoir que dans al dans le portail al générique on n'a plus du tout l'ensemble de ces pages de consultation dans le hall générique on a on a on n'a plus de navigation parce que ce qui a été retenu c'est de donner accès vraiment aux deux aux deux actions principales à savoir le dépôt et la recherche donc en fait on aura un lien dans le souhait d'heure pour déposer l'accès à la recherche dans le souhait d'heure et on n'a pas de de menu du site tel que vous l'avez aujourd'hui ou tel que vous l'aurez dans votre dans vos portails ou vos collections donc c'était juste une petite précision pour vous dire que dans hall comment ça ça va évoluer aussi alors sur le contenu des pages publiques donc en fait on a on a on a divisé en trois types de pages on a toutes les pages qui sont les pages de consultation donc ce sont des pages qui sont générés automatiquement par al donc toutes les pages consulté par auteur consulté voilà consulté par auteur par période partie de publication toutes ces pages là en fait qui sont générés automatiquement il ya aucun changement donc là on est vraiment sur les pages que vous connaissez aujourd'hui avec une petite évolution de la feuille de style mais en termes de fonctionnalité on reste sur le même principe et même fonctionnement de ces pages de consultation l'écran de recherche alors là c'est un écran qui qui change quand même assez par rapport à l'écran que vous connaissez aujourd'hui et en fait il ya aussi une évolution qui qu'il faut prendre en compte c'est que aujourd'hui vous pouvez définir des filtres de recherche par défaut par exemple vous pouvez définir que vous souhaitez effectuer par défaut une recherche uniquement sur les documents avec le texte intégral dans la prochaine interface la recherche effectuera sur l'ensemble des des documents visibles pour votre site donc l'écran aujourd'hui site web recherche qui vous permet de définir justement ces filtres par défaut il n'aura plus de sens donc il sera il sera il va être supprimé et sera masqué voilà pour les pages personnalisable donc les pages que vous construisez aujourd'hui donc là on a fait une mise à jour de l'éditeur html donc on utilise toujours on utilise toujours le même savoir un petit mce mais donc on a fait une mise à jour de cet éditeur on a aussi un petit peu changé la façon dont on va modifier les pages parce qu'avant enfin c'était un peu un peu compliqué ou en fait on avait fallait passer en édition de la page appuyé sur un petit crayon enfin non c'était un peu un peu complexe donc là on a essayé de simplifier aussi l'accès à l'édition de la page et une information qui est importante mais en fait ça c'est déjà le cas aujourd'hui mais je voulais vraiment le repréciser tout le code javascript en fait il sera plus il est plus pris en compte donc c'est déjà le cas aujourd'hui donc si vous mettez du code javascript dans votre page personnalisable il va être supprimé au moment où vous avez enregistré la page on a eu trop de soucis de compatibilité avec le code javascript utilisé dans ral et on a aussi des un point de vue sécurité c'est quand même aussi très 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 limite de permettre l'ajout de code javascript donc en fait on a on a retiré tout le code des pages pour pouvoir s'assurer que ça n'est pas posé de soucis voilà yannick c'est jessica on a quelques questions alors peut-être qu'on peut en poser quelques-unes maintenant parce que bon ça ça fait sur les parties du début ouais ouais après je n'ai pas de soucis alors j'arrête j'arrête ouais j'arrête voilà je vous l'ouvre maintenant c'est bon alors on avait des questions à niveau de la recherche déjà par rapport à la recherche experte quelqu'un demandait à quoi ça correspondait je pense que c'était alors la recherche solar ouais c'est ça en fait c'est la recherche experte c'est pour ceux qui utilisent beaucoup l'API qui connaissent bien en fait la syntaxe solar ça vous permet de de construire une requête un peu plus poussée en m'indiquant vraiment les critères mais bon c'est vrai qu'il faut utiliser les noms des champs donc c'est un peu c'est voilà c'est un peu complexe mais ça vous permet de mieux voir la requête que vous écrivez parce qu'aujourd'hui vous pouvez déjà un peu le faire dans la recherche simple mais les champs est assez limité donc c'est pas très visible donc ça correspond à à ça la recherche experte vous rentrez ici perso là il y avait une question je ça doit être par rapport à ce bouton orange a déposé qui spécifiait le portail quel est l'avantage de déposer dans un portail particulier au final les publications déposées dans un portail seront quand même reversés dans le hall général déposer plus normal non non en fait ça dépend parce que dans certains portails on a quand même des configurations spécifiques on a des types de documents spécifiques on a des métadonnées associées à certains types de documents spécifiques donc en fait c'est c'est quand même assez important de de quand même conserver ce fonctionnement donc donc c'est pour ça qu'on a la distinction je dépose dans un hall ou je dépose dans mon portail mais faut aussi reconnaître que c'est quelque chose qui à tout universel a trouvé peut-être un peu surprenant de d'avoir ce dépôt multiple dans différents endroits parce qu'effectivement on dépose dans la même base finalement à al n'a qu'une seule base de données et que vous déposiez dans dans al clermont ferrand al générique ou tel vous allez les données seront stockées au même endroit c'est juste que la manière dont vous rentrez votre dépôt il peut avoir des informations supplémentaires et on peut autoriser des types de dépôts supplémentaires merci au niveau du header il ya pas mal d'inquiétudes sur les logos en fait notamment du fait des multiples tutelles donc on a par exemple la question comment va-t-on faire pour les collections de laboratoires qui exigent les logos de toutes les tutelles du laboratoire il fallait que je termine pour parler du pétage non mais c'est vrai que dans le header on a plus vu ça comme étant le logo du site donc c'est soit c'est 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 le à l'université de clermont à l'université de l'orraine enfin c'est c'est vraiment le logo du site et c'est vrai que pour tout ce qui est établissement on est bien bien conscient c'est important de rajouter l'ensemble des logos mais en général c'est vrai qu'on est plutôt plutôt l'habitude de les voir en bas de page donc ça c'est quelque chose que je présenterai après par rapport à l'html si on laisse faire la transformation en html pourra-t-on changer ensuite et intégrer logo images et texte quand ils seront prêts oui en fait c'est ça c'est que donc c'est tout à fait tout à fait ça c'est nous en gros ce qu'on recommande c'est de n'utiliser que deux logos un image un texte puis pour que nous en fait on puisse intégrer ça dans la future interface d'administration tous ceux qui vont pas rentrer dans ce cadre là donc ceux qui ont plusieurs logos comme on connaît aujourd'hui on le transforme en html et après ils pourront l'éditer en html mais pourront quand même revenir sur le mode basi enfin simple on va dire et re-rentrer juste le logo l'image donc ça sera tout à fait possible c'est voilà c'est un paramétrage qu'on aura à disposition ok merci au niveau de l'interface nous souhaitons cette année faire évoluer l'interface de notre portail bandeau etc au niveau graphique donc nous pouvons démarrer et la nouvelle IHM prendra en charge les modifications si j'ai bien compris ouais c'est bon moment là justement c'est passé on va parler pas mal en un terme je pense qu'effectivement il ya eu beaucoup de sites qui ce qu'on souhaite c'est que je pense que l'art en fait moi présenté aussi après c'est qu'on va avoir une période de transition vous aurez un espace permettant de de faire cette migration et pour moi c'est vraiment le bon moment pour justement si vous avez des projets de refonte ou faire participer faire tout ce travail d'ergonomie revoir votre site je pense que ce sera le bon moment quoi quand l'instance de migration sera en place ok merci alors je reprends du coup le fil là c'était par rapport à la recherche alors est-ce que la latence sera correctement gérée si les filtres de recherche sont supprimés est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des requêtes qui mettent plusieurs secondes voire pire à tourner en fait je suis pas certain que que ça ça soit ça ait un impact en fait c'est l'histoire de filtre par défaut au contraire enfin vu que on rajoute pas de filtre dans la recherche normalement ça fait en recherche la recherche est moins complexe donc a priori ça devrait même être être plus rapide mais après là ça je pense que ça c'est surtout des problèmes de solar enfin de notre moteur de recherche et on a aussi un projet de migration vers une nouvelle version de solar donc donc je pense qu'en fait il y a beaucoup de choses et c'est pas simplement le fait d'avoir uniquement des filtres précochés ou pas c'est certain que ça soit ça est-ce que la réflexion sur l'interface peut être l'occasion de pousser à la création d'un idéal astuce graphique pour pousser à la création d'un idéal lorsque le compte n'en dispose pas encore le nombre de fois où les chercheurs me disent au moins sur researchgate on n'a pas besoin de créer un idéal alors là il y a un travail aussi sur cette interface là ah bah de toute façon oui alors là c'est alors c'est pas des la partie concernant la création de l'idéal et toutes les pages connectées chercheurs sont aussi ont été revues et en particulier la partie concernant le cv alors sur l'idéal il ya enfin on conserve quand même cette nécessité de créer un idéal mais bon moi j'ai l'impression ça me semble être quand même un peu plus visible mais 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 là aussi enfin je vais pas basculer sur le projet de référencier l'autre parce que c'est pas le sujet de notre réunion ce matin mais 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 il ya aussi des choses ou qui risque de changer aussi à ce moment là donc donc ouais mais oui oui de toute façon l'écran a été quand même fait pour simplifier l'ajout d'identifiant externe il avait la création idéale et toute la partie de cv est complètement en revue ça c'est clair les filtres seront supprimés c'est à dire qu'on ne pourra plus chercher uniquement dans les articles ou dans les actes de colloque par exemple c'était pourtant une fonctionnalité appréciée et très pratique pour les utilisateurs alors les filtres la recherche par défaut j'entends après vous pouvez toujours avec les facettes oui bien sûr enfin ça reste la base mais justement c'est c'est une navigation plus par facettes que des champs par défaut des filtres par défaut mais en tout cas bien sûr vous pouvez rechercher pour un type particulier pour voilà c'est juste par défaut quand vous recherchez vous recherchez sur le périmètre de visibilité de votre site et voilà c'est surtout ça qui va changer pour compenser le fait que le code javascript ne soit plus pris en compte il faudrait en contrepartie que l'on puisse mettre une iframe vers une page web située sur un autre site avec dans l'url de cette page web un paramètre dans le query string pour indiquer le nom de l'idéal et la personne actuellement connectée sur al c'est spécifique ouais c'est pointu là oui mais alors parce que les iframes alors là je vous avoue que je sais pas dans les pages personnalisables c'est supprimer également les iframes enfin je vérifie ça il y avait une parenthèse cela nous permet par exemple de proposer aux utilisateurs des fonctionnalités d'exportation personnalisées de leur production scientifique voilà avec un lien vers un github ouais bah ça bon ça c'est vraiment le cas il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail mais en fait l'idée derrière la suppression du code javascript c'est pas de limiter les fonctionnalités c'est mieux les maîtriser aujourd'hui en fait on se rend compte que des fois bah il ya des choses qui sont qui sont faites et qui cassent qui cassent d'autres choses et voilà moi je serais prêts si par exemple il ya des écrans qui qui peuvent être faits d'intégrer ça dans dans hall plutôt que de voilà que qu'on essaie de rajouter du javascript et que sans forcément connaître aussi qui peut avoir comme ce qu'il peut y je pense que c'est vraiment au cas par cas s'il y a vraiment des besoins là on pourra peut-être voir pour les intégrer mais mais voilà enfin je pense que je pense que de toute façon par défaut l'éditeur qu'on utilise le javascript le squeeze enfin le supprime donc donc je pense que d'un point de vue sécurité c'est indispensable qu'on fasse ça merci et alors pour vous donner aussi un ordre de grandeur j'avais noté il ya il ya une centaine de pages qui contiennent aujourd'hui du javascript pour les portails et 700 pages qui contiennent du javascript pour les collections voilà donc ça donne un peu l'ordre de grandeur alors après c'est c'est il ya tout et enfin j'ai pas regardé en détail donc il ya des choses qui sont peut-être assez basiques d'autres qui 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 un texte d'autres inscrits externes donc il ya des choses puis je pense il y en a la moitié qui doit pas fonctionner donc donc c'est aussi pour essayer d'améliorer tout ce travail moteur de recherche à l je constate que pour effectuer une recherche combinant plusieurs mots clés la recherche avancée est assez limitée pour combiner avec des opérateurs booléens et en fait on est que on est sur du et effectivement et après c'est pour ça qu'on a rajouté cette fonctionnalité de recherche experte en passant par le moteur le critère solar parce que il ya quand même mais faire une interface avec les opérateurs booléens tout et enfin ça devient complexe quand même à mettre en place et utiliser donc je suis d'accord que là en fait c'est 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 là l'interface qu'on a aujourd'hui de recherche avancée avec un petit une évolution qui permettent d'avoir des regroupements de champs et pas d'avoir une liste interminable où on trouve pas ces informations donc ça 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 apporte quand même quelque chose de supplémentaire mais sur les interfaces vraiment experts avec des et et des ou là pour l'instant en tout cas c'est pas ça n'a pas été pris est-ce que le travail sur l'interface conduit aussi à une réflexion fine sur les paramétrages des champs de dépôt par exemple la case vulgarisation ne devrait pas être mise par défaut en nom mais à renseigner obligatoirement autant il ne faut pas rendre tous les champs obligatoires autant il y en a certains qui doivent être soigneusement vérifier tout le même surtout maintenant qu'on nous demande d'exploiter al pour les évaluations hcvrs non non enfin la question c'est pas ça a été traité dans l'étude non non c'est vrai qu'en fait enfin pour vous dire sur sur la partie de dépôt le travail qui a été fait il est assez important mais il a été fait principalement sur sur al et toutes les spécificités des portails et puis les valeurs par défaut enfin plus ça n'a pas non c'est pas ça n'a pas été du tout traité dans dans l'étude il y en a qui demandent si on aura aujourd'hui tout de même quelques infos sur l'interface utilisateur côté chercheur on est plusieurs ici à assurer des formations et si on doit refaire tous nos supports on aimerait savoir comment se présente la nouvelle interface si les formulaires de métadonnées changent etc alors c'est ça aujourd'hui ben en fait vous vous allez le savoir dans quelques minutes mais non non pour résumer oui l'interface chercheur change beaucoup là je sais c'est justement le jeu c'est c'est la raison de cette étude c'est de revoir un peu tous tous ces écrans utilisateurs chercheurs donc le formulaire dépôt change radicalement les écrans utilisateurs changent beaucoup après il ya des choses qui ne changent pas mais en tout cas il ya quand même pas mal d'évolution l'intégration n'est pas finalisé donc en fait typiquement le dépôt il n'est pas encore fini donc vous aurez accès lorsqu'on aura fini l'intégration complète de tous les écrans et on a bien conscience que ça nécessite du temps de la part de toute la communauté pour pouvoir s'approprier ces nouvelles interfaces tous les supports mais au ccsd on est aussi concerné par rapport par ça quoi donc il faut aussi qu'on qu'on ait du temps une fois qu'on aura finalisé les écrans pour mettre à jour tous nos supports et accompagner accompagner nos utilisateurs parce que voilà donc je bon c'est mon avis mais l'interface de dépôt est quand même plus structuré plus simple moi elle me semble plus clair donc on est quand même vers quelque chose qui me semble mieux que ce qu'on a aujourd'hui avec chose encore une fois qui nécessite peut-être qui est plus clair par elle même donc peut-être ça ça demandera moins d'accompagnement j'espère en deux dernières questions remarques et puis après on te laissera poursuivre par rapport à tout à l'heure sur le javascript il y a une précision je comprends les problématiques de sécurité et le fait que vous préfériez intégrer en interne tout ce qui peut l'être mais ce serait dommage de brider la créativité des responsables de collection ayant un background d'informaticien qui propose des développements originaux et de nouvelles fonctionnalités qu'elle ne propose pas en standard alors je suis alors là dessus je suis complètement complètement d'accord avec avec ça et justement enfin on a déjà fait des intégrations de code externe que ce soit cartouelle voilà ça me revient donc cartouelle c'est un développement qui a été fait complètement à l'extérieur voilà après on l'a intégré nous pour s'assurer du bon fonctionnement avec le reste de l'al donc c'est plutôt ce principe alors après alliance est un projet qui vise aussi à revoir le socle technique de l'al donc dans ce cadre là on a aussi comme objectif de rendre beaucoup plus accessible au code et pouvoir profiter de de l'ensemble des idées de la communauté sur un sur les manques qui auraient de l'al donc là dessus on est bien d'accord mais je pense qu'en fait c'est vraiment moi je vois ça plus du cas par cas il faudrait qu'on puisse étudier et en tout cas on n'est pas du tout fermé à intégrer de nouvelles fonctionnalités d'oral qu'on n'implémenterait pas nous est-ce qu'on peut prendre une dernière question oui c'est ce que yannick reprendra la présentation parce qu'en fait il y a tout autant d'informations qui vont arriver dans la suite la dernière question mais je pense que tu vas y venir c'est sur la date de lancement je vais venir je n'y répondrai pas ok donc je poursuis alors attendez je ne sais plus où j'en suis partager voilà je crois qu'on en était là donc oui on en était là donc on a vu on a vu tout ce qui concerne l'entête à l'entête du site navigation contenu donc le pied de page donc le pied de page par contre ça c'est quelque chose qui a qui a beaucoup beaucoup d'évolution beaucoup de discussions donc aujourd'hui dans le hall que vous connaissez en production en fait on a deux deux types de d'options lorsqu'on veut gérer le pied de page c'est soit en fait on on utilise celui qui est mis par défaut et qui est celui de hall donc géré par par ccfd et la deuxième option c'est en fait on vous donne la main en html sur sur l'édition du pied de page ça ça nous a posé quand même ça pose quelques questions et on essaie d'y répondre dans l'interface dans l'étude c'est qu'en fait on est quand même obligé d'avoir quelques enfin quelques liens dans dans le pied de page et aujourd'hui il est complètement possible de les supprimer si on passe par un pied de page spécifique en html donc donc ça ça nous pose quand même problème parce que on veut par exemple que sur tous les sites et les accès à la page d'accessibilité à la page sur les conditions d'utilisation à la page sur 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 les liens vers l'API le serveur IPMH donc il y a quand même pas mal de liens que nous en fait on souhaite voir apparaître sur l'ensemble des sites qui c'est vraiment important donc dans le travail avec atelier universel ce qui a été en fait proposé c'est que lorsqu'on aura intégré encore une fois ça c'est pas ce qui va arriver cette année c'est ce qui va arriver après c'est c'est lorsqu'on aura intégré la phase 2 de l'administration donc tout ce qui concerne les écrans d'administration en fait on aura une édition du 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 pied de page qui sera assez structuré donc là en fait on ne proposera plus en fait des éditions html du pied de page mais on aura vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré en fait le pied de page sera divisé en trois parties donc il y aura une partie qui sera des liens qui contiendra des liens qui seront gérés par le ccd non modifiable donc c'est surtout ce qui concerne les informations données personnelles mention légale accessibilité conformité accessibilité on aura la possibilité de rajouter des liens personnalisables par site donc si par exemple pour votre collection votre portail vous voulez rajouter des liens vous aurez la possibilité de le faire donc ça ça se fera via un formulaire comme ce que vous voyez à droite et ce qui est aussi assez important et ça rejoint ce qu'on disait tout à là en fait on sera vraiment sur quelque chose où vous aurez à rentrer les logos un par un et ça sera plus à éditer en html et les logos viendront à s'ajouter sur le le pied de page logo avec avec le lien bien sûr donc en fait on aura cette cet écran d'administration donc ça c'est à terme ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'en fait on va rajouter le pied de page actuel présent dans hale donc celui-là celui qui est bleu là on va le rajouter sur l'ensemble de tous les sites donc collection portail et ceux qui ont personnalisé un pied de page donc on en redéfinit un alors souvent c'est pour rajouter des logos en fait on va le rajouter au pied de page de hale donc il y aura deux pieds de page sur un pied de page du site et le pied de page de hale et ça en fait ça sera une des parties je pense de la migration qui nécessitera de de s'assurer que finalement l'intégration et le rendu soit soit correct une information aussi importante c'est qu'on a aujourd'hui donc ça on avait fait déjà des des chiffres on a à peu près 75% aujourd'hui des portails qui utilisent le pied de page standard celui qui est géré par ccsd et dont ça représente 25% qui ont personnalisé le le pied de page sur ces 25% en fait il y en a quand même un grand nombre qui n'utilisent cette cette personnalisation que pour changer l'adresse mail de contact donc ça c'est quelque chose qu'on a changé donc à savoir là vous pouvez utiliser le pied de page géré par le ccsd donc le pied de page bleu et vous pouvez définir une autre adresse de contact donc ça vous permet d'utiliser le pied de page standard du ccsd standard de hale en ayant votre propre adresse de contact pour pas avoir justement à utiliser un pied de page personnalisé il faut vraiment considérer dans dans ce qu'on va vous mettre à disposition dans la future IHN comme le pied de page personnalisé vraiment comme l'outil qui vous permet de rajouter des logos et ça en fait ça nous simplifiera en fait le le travail lorsqu'on aura intégré la phase 2 de 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 l'étude ergonomique donc voilà donc ce que vous allez avoir c'est que votre site possédera si vous avez personnalisé votre pied de page vous aurez les deux pieds de page celui du ccsd avec l'ensemble des biens qui qui sont nécessaires et votre pied de page qui concerne qui contiendra vos différents éléments vous avez pu définir donc en général c'est surtout des logos alors la diment les dimensions donc la hauteur est minimum 350 pixels et puis après elle peut être plus grande en fonction de la présence ou non de logo là maintenant je vais donc on a vu les différents éléments de la structure du site maintenant ce qu'on va voir c'est rapidement c'est c'est tout ce qui va être ne sera plus disponible donc aujourd'hui dans dans lorsqu'on construit un site normal on a la possibilité de définir la le l'orientation du menu est ce qu'on veut un menu horizontal ou un menu vertical donc là vu qu'on veut rentrer dans une structure commune on a conservé la navigation horizontale donc ça veut dire que on aura plus la possibilité de de choisir le type d'orientation pareil pour la largeur aujourd'hui c'est quelque chose qui est qui est possible de définir une largeur plus grand plus ou moins grande donc là la largeur sera sera automatique donc on sera sur sur une zone ça aussi je vous rajouterai les dimensions et le fil d'Ariane qui sera aussi retiré dans dans les différents les différents écrans là l'apparence c'est peut-être dans je parle dans la partie de migration dans la partie de migration des sites du hale actuelle en production vers le la future interface publique de hale c'est peut-être c'est peut-être l'apparence qui risque d'être le plus de demander le plus d'attention pour s'assurer que tout fonctionne bien parce que du moment qu'il y a eu des évolutions des feuilles de style ça peut avoir un impact c'est pas forcé mais en tout cas il peut y avoir des des incompatibilités avec la future interface donc on a essayé de mettre en place des des scripts de migration mais en fait on se rend compte que qu'on a énormément en fait de de spécificités et en fait c'est extrêmement complexe de d'avoir un script générique qui permet de faire une migration aisée des des feuilles de style de de l'ancienne version de hale vers la nouvelle donc voilà c'est vraiment le point de vigilance et le point de vigilance lors de la migration des des sites actuels vers vers la nouvelle interface je vais en reparler donc là maintenant on va parler de comment comment on fait donc quel est le plan pour pour la migration vers vers ce cette nouvelle interface donc là j'ai fait un petit un petit slide qui résume en fait les évolutions et des différentes zones et en fait l'impact finalement que ça pour les sites qui existent déjà donc pour les collections des portails et d'heures ou d'heures ça pas de modif pas d'impact parce que ça aujourd'hui c'est quelque chose qui qui n'existe pas ou qui qui est voilà donc en tout cas tout ce qui est d'heures ou d'heures al n'a pas d'impact enfin vous n'avez pas apporté de modification le header du site donc c'est la bannière qui contient les logos du site avec le type du site ça j'ai mis optionnel parce que en fait vous pouvez faire des évolutions pour pour essayer de 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 réorganiser de de comme on vous le recommande mais en tout cas c'est optionnel si vous ne le faites pas de toute façon vos traders lorsqu'on aura mis en place la nouvelle interface d'administration eh ben ils seront transformés en html donc il n'y a pas d'impact si vous le touchez ou le touchez pas c'est pas forcément important navigation et contenu bah là c'est pareil vous n'avez rien à retoucher dessus étant donné que qu'il n'y a pas de d'évolution sur la partie design le pied de page donc là il ya quand même une adaptation pour pour s'assurer finalement que le pied de page fonctionne bien donc moi je vais prendre un exemple si on prend l'exemple du portail de l'université de l'orraine le pied de page aujourd'hui il est constitué de quatre logos et de l'adresse mail de contact ben là en fait ce qu'il faut c'est dans le pied de page il faut supprimer l'adresse mail de contact pour pouvoir la placer dans le pied de page du ccd et ne conserver que les logos donc c'est un voilà c'est ce travail là qu'il faut vérifier quand même pour s'assurer que ça s'intègre correctement au site et l'apparence alors là c'est 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 un peu plus ça ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses parce que bah typiquement je vais prendre un exemple un autre exemple simple si il y a des pages de sites qui ont été créés sous word avec des copiers collés là forcément ça risque de d'avoir des répercussions sur sur l'intégration dans la nouvelle interface pareil si s'il y avait des choses très spécifiques qui ont été prises en compte est ce que ça va être pris enfin ça sera bien intégré donc là là je pense que j'ai mis en rouge c'est ces deux derniers points qui pour moi me semblent être les deux points qui vont nécessiter finalement le plus de modifications encore une fois ça va vraiment dépendre des sites je vous montrerai après que j'ai j'ai pris trois sites au hasard et en fait j'ai tenté d'intégrer ces sites dans la nouvelle interface sans rien toucher et on voit que sur certains ça passe bien et sur d'autres ça passe un peu moins bien donc voilà donc là c'est vraiment ce sera au cas par cas donc concrètement comment on va s'y prendre donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre en place un environnement de migration dans cet environnement de migration qu'est ce qu'il aura de quoi il va être constitué il va ça sera un environnement qui sera isolé des environnements de production et de pré-prod donc ça sera un vrai environnement à part qui contiendra en fait toutes les données de configuration dans le site donc ça soit collection ou portail donc j'entends la navigation j'entends des pages feuilles de style images donc en gros tout ce qui est tout ce qui est toutes les informations publiques toutes les informations de votre site configuration seront récupérées de la production vers cet environnement de migration en revanche on aura pas forcément la base de données complète des documents donc vous retrouverez pas le même nombre de documents mais ça c'est encore une fois c'est pas l'importance pour cet environnement de migration cet environnement de migration est vraiment fait pour s'assurer que que le rendu visuel de votre site s'intègre correctement dans l'environnement dans la future l'interface de hale et donc chaque site aura ce vous aurez les mêmes accès en production que sur cet environnement de migration dont vous aurez les mêmes privilèges et vous pourrez justement faire les adaptations si des adaptations doivent être faites et en tout cas ce sera un environnement de travail qui vous permettra également de commencer aussi à vous familiariser avec l'interface donc avec les écrans connectés avec les écrans utilisateurs vous pourrez justement prévoir prévoir et revoir si vous avez des supports de formation ce type de travail en tout cas vous aurez vraiment une copie exacte de la configuration de vos sites dans cet environnement calendrier alors ce qu'on prévoit c'est qu'en avril on va ouvrir l'environnement de migration voilà donc malheureusement le mois de février est un mois où on a on est complet donc on peut pas passer du temps pour mettre en place cet environnement de migration on va mettre à disposition en avril et laisser une période assez importante pour justement faire ce travail de vérification pour que en fait en septembre on puisse faire la migration de cette interface dans le hall de production il ya encore des options qu'on n'a pas encore pris choisi pour la migration en septembre à savoir est ce que on remplace l'interface de production où est ce que les deux interfaces restent disponibles pour que justement la transition puisse se faire plus facilement possible donc là on est encore on a encore des interrogations sur sur la mise en production mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous aurez cet environnement de production cet environnement de migration qui va être disponible assez longtemps pour justement faire ce faire ce travail là alors bien sûr on va pas vous laisser ce cet environnement puis vous laisser vous débrouiller on a quand même prévu différents types d'accompagnement donc déjà on va mettre en place des des files de support dédié à justement la migration où en fait on répondra à l'ensemble de vos questions remarques on va aussi mettre à disposition des des modèles des modèles de feuilles de style qui seront documentés pour justement faciliter la personnalisation des sites parce qu'aujourd'hui en fait on a un peu du mal dans soit en fait c'est vrai qu'on connaît les styles et c'est assez simple de personnaliser son site soit en fait on connaît pas c'est un peu plus délicat donc en fait ce qu'on envisage est de vous faire des feuilles de style un peu modèle avec l'ensemble des des règles qu'il faut utiliser en expliquant à quoi elles servent et qu'est ce que ça va changer donc l'objectif c'est d'essayer vraiment d'accompagner pour la personnalisation des sites et de voilà de pas forcément laisser découvrir un peu comment on peut faire ces évolutions et que voilà faut qu'on vous donne quand même des recommandations là dessus et le dernier aspect c'est c'est on va mettre en place des des sessions enfin ce n'est pas des sessions c'est des entretiens pour les administrateurs portail qui le souhaiteraient donc pour justement bah vous aider à à cette migration et justement vous aider à à migrer s'il y a des des choses à faire ou aussi tout se passe si tout se passe sans problème il n'y aura pas forcément besoin de vous accompagner mais en tout cas il faut savoir que on va mettre ça en place pour pour justement aider à cette migration ça sera voilà ça sera des personnes de l'équipe du CCS qui se chargeront de 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 ça de ce travail là avant les les questions je voudrais juste vous montrer donc comme je vous le disais c'est 4 4 4 4 anglais c'est juste pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure sur sur al donc al n'a plus de navigation contient vraiment les les accès pour le dépôt pour pour la recherche donc là je suis sur ma machine donc je sais pas si tout fonctionne j'aurais peut-être dû tester avant donc en tout cas avant j'ai pas le vp non pardon non ça peut pas marcher le deuxième site alors j'ai pris donc c'était comme exemple au hasard j'ai pris le CNRS donc là voilà ça c'est le site j'ai pris la configuration actuelle du site de production et ça je l'ai intégré dans la nouvelle interface donc on voit qu'il y a des choses qui qui passent d'autres choses qui qui voilà il ya par exemple les titres là qui passent un peu moins bien mais autrement on récupère l'ensemble de la navigation l'ensemble du tout voilà et là si on veut on peut conserver ce bandeau sinon on pourra le le personnaliser un autre que j'ai testé donc ça c'est celui de saclay donc voilà là le site il est vraiment j'ai pris la la conf du site de production et je l'ai intégré là dedans donc on voit qu'il ya deux trois petites choses ici par exemple à rectifier mais on est sur quelque chose qui qui est relativement en fait propre donc voilà bon et le dernier c'est celui qui qui passe un peu le moins bien je suis désolé j'ai pas fait exprès celui-là on voit qu'en fait il ya des petits des petits couacs mais c'est principalement lié à la déjà la structure de la page qui n'était pas forcément structuré correctement donc mais encore une fois ça demande là un travail qui est pas très très important mais ça nécessite qu'on rebascule et qu'on vérifie pareil là il y avait des choses typiquement là les liens fonctionnent pas c'est parce qu'il ya une image qui est dessus qui empêche complique sur le bouton donc il ya quand même des choses à revoir typiquement sur ce site là voilà donc ça c'est les trois sites que j'ai pris pour tenter une migration et on voit que bon c'est ça ça dépend vraiment et c'est pas parce qu'un site semble être simple dans sa structure qui est forcément passera plus facilement dans l'interface publicement celui-là c'est celui qui me faisait le plus des trois qui m'inquiétaient le plus il passe plutôt très bien celui-là c'est celui qui me semblait le plus simple à intégrer puis finalement il passe le moins bien donc c'est quand même assez ça dépend vraiment des différents cas donc juste pour finir avant de passer aux questions ce travail en fait on a quand même pris en compte l'ensemble des contraintes des différents des différents portails et en fait c'est 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 pour ça qu'en fait on a essayé de limiter au maximum les impacts sur les sites donc on a conservé le maximum de choses donc forcément il ya des impacts parce que bon dès qu'on touche aux faits de style il peut y avoir des problèmes mais en tout cas on a en a on a fait en sorte de conserver au maximum de fonctionnalités pour avoir le moins de travail à faire pour la migration mais je pense que cette immigration est quand même nécessaire pour justement après être beaucoup plus souple dans l'évolution de la plateforme c'est vraiment ça qui nous implante c'est qu'on est beaucoup plus de facilité à faire des migrations des évolutions sans avoir à sans avoir de problème sur les différents portails parce qu'en fait avec 8000 sites qui sont gérés dans l'âle c'est assez compliqué de s'assurer que que tout va va pas enfin tout va fonctionner si vous avez des questions d'autres questions bah si tu veux bien je vais je les ai centralisés donc alors j'ai écarté quand même les questions qui n'étaient pas forcément avec le sujet j'ai pris celle qui concernait ta présentation au niveau du pied de page est ce que les établissements qui ont seulement une collection pourront personnaliser le pied de page de leur collection ce que tu as parlé pour les portails mais est ce que c'est voilà si on n'a qu'une collection oui on reste sur le même fonctionnement avec ce de toute façon le pied de page avec les liens obligatoires enfin oui les liens obligatoires surtout ce qui est accessibilité ouais toutes ces pages là mais de toute façon interne l'écran de personnalisation du pied de page sera c'est à savoir vous rajoutez des liens il y a des liens qui sont de base que nous on pourra faire évoluer aussi si on a hâte de rajouter un nouveau lien on pourra le faire mais ça n'aura pas d'impact sur sur tous les pieds de page des sites il y a quelqu'un qui suggère que dans la colonne contact du pied de page standard il faudrait qu'on puisse mettre un lien nous contacter etc mais ça c'est des choses qu'on peut mettre dans notre propre pied de page en fait du coup ouais mais enfin l'idée c'est que non l'idée c'est que justement après on peut remplacer effectivement contact par nous contacter ça ça me semble pas être on aura la main oui sur des éléments alors pas sur non 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 vous aurez la main sur l'adresse mail de contact donc vous pourrez dire bah c'est pas contact ccsd ce sera contact unive peu importe donc ça vous aurez la main par contre après le texte qui est derrière donc effectivement on peut mettre nous contacter ou voilà après on ouais j'ai noté on pourra ajouter aussi les liens vers les laboratoires enfin sites web tout ça ça c'est à terme vous aurez la main pour rajouter des liens dans votre dans votre portail et pour la période de transition il va falloir un peu gérer avec ce portail ce pied de page ccsd hall et le pied de page que vous allez rajouter voilà mais c'est pour la période de transition il y a juste une remarque c'est à noter peut-être qu'au niveau de la colonne contact le lien support ne pointe plus vers le gestionnaire de tickets à la place il y a une invitation à envoyer un mail et du coup il y a une demande si on doit continuer à utiliser ça ou s'il faut mieux envoyer un mail attendez juste vous pouvez le préciser en preuve là aujourd'hui je peux répondre moi en fait on a pas mal de problèmes on a eu pas mal de problèmes de connexion sur la plateforme et il est beaucoup plus simple pour les personnes lambda je dirais d'envoyer un mail après il est toujours possible d'accéder à la plateforme en se connectant à la plateforme mais on a préféré ne pas privilégier ce mode là parce qu'il y avait trop de problèmes de connexion de compte etc excusez-moi j'ai pas mis ma caméra donc voilà c'est fait donc voilà je pense que Yannick si tu veux répondre d'autres complétés non 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 enfin non alors attends non parce qu'en fait aujourd'hui on a le lien vers la plateforme c'est ça oui non attends je crois on a supprimé le lien vers la plateforme direct pour privilégier l'envoi de mail à la plateforme qui est plus facile parce qu'en fait il n'y a pas besoin de se connecter à la plateforme alors aujourd'hui on est d'accord qu'en production c'est le lien vers la plateforme c'est le ça te donne une page vers la documentation avec les explications oui j'ai vérifié donc c'est ça je pense qu'il faut distinguer alors là pour revenir pour le pied de page il faut distinguer deux choses c'est qu'en fait soit en fait vous vous conservez alors Bénédicte n'est pas d'accord qu'est-ce que tu veux dire Bénédicte ? non micro oui j'étais en train de vérifier c'est pour ça non en fait le lien qui est sur AL te donne accès à une page où on explique un certain nombre de choses et où on privilégie en haut de la page le mail il y a toujours la possibilité en bas de la page effectivement si tu veux te connecter à la plateforme tu peux il n'y a pas de problème mais on préfère mettre en avant le mail d'accord mais dans le pied de page du site c'est pas le lien vers l'adresse mail c'est pas le lien vers l'adresse mail c'est le lien vers une page d'explications de choses comme ça et puis on avait fait cette page aussi pour Crack pour que le chercheur qui veut écrire un mail au support ait déjà un certain nombre d'explications basiques voilà pour éviter des mails au support alors qu'il y a là une réponse qui est valable pour tous rappeler quelques fondamentaux du Crack par exemple quelques documents sont demandés donc pour revenir parce que là je pense qu'on a perdu un peu tout le monde pour revenir dans votre site soit vous définissez une adresse mail de contact et c'est celle qui apparaîtra dans le pied de page donc quand vous allez cliquer vous allez voir votre l'adresse mail soit vous utilisez la gestion automatique et c'est le CCSD qui met en place le lien et ça sera le lien vers la page de documentation qui explique comment se déroule le support avec l'adresse mail dans cette page pour accéder au support donc voilà les deux options merci quand tu parlais d'environnement de migration tu parlais d'un pack à sable un lieu où on pourra tester c'est ça ? oui tout à fait oui oui c'est vraiment ça c'est un environnement oh là il y a une araignée qui grimpe sur la caméra donc il y aura effectivement c'est un environnement qui sera propre à la migration et vous pourrez vraiment faire tout ce travail d'évolution de l'interface il faut juste savoir que lorsqu'on passera la migration vraiment des écrans en production on prendra ce qui a été fait de cette interface de migration et on basculera en production voilà donc c'est juste c'est un moment où vous allez pouvoir travailler puis après on récupère pour y basculer en production pour les feuilles de style est-ce que l'on pourra gérer l'affichage de collection en une seule fois ou alors traiter collection par collection c'est ce qu'il y a actuellement ouais ouais alors à terme non parce qu'à terme alors quand je dis à terme c'est lorsqu'on aura intégré la phase 2 de l'étude ergonomique là on a quand même vraiment alors on a impliqué beaucoup de personnes il y a eu pas mal de personnes qui ont été sollicitées pour participer aux ateliers utilisateurs avec un atelier universel mais ce qui est remonté c'est vrai que ce qu'on avait aujourd'hui comme comme personnalisation était quand même pas très pratique lorsqu'on gère plusieurs collections et qu'on veut utiliser la même feuille de style pour l'ensemble de nos sites donc à terme on aura même la possibilité de créer des modèles des templates dont vous gérez le style d'un site vous l'enregistrez puis après vous pouvez le réutiliser pour d'autres sites ou vous pouvez même le partager donc il y a aussi cette notion de partage de de feuilles de style à d'autres gestionnaires de collection ou administrateurs donc il y a vraiment ça c'est vraiment prévu mais c'est pour la phase 2 aujourd'hui lorsqu'on va basculer en septembre d'interface vous aurez les mêmes écrans d'administration que ce que vous avez aujourd'hui en fait donc aujourd'hui c'est pas le cas donc vous aurez malheureusement encore besoin de de faire ce travail pour l'ensemble des collections en fait du coup on aura une banque commune avec les feuilles de style public à terme oui en fait c'est oui oui c'est ça en fait c'est pour tout le monde on pourra faire ça ce sera possible en fait c'est que dans ce qui a été proposé puis ce qui est remonté ce qui est vraiment aussi très intéressant c'est qu'en fait soit tu gères tes propres styles que tu utilises juste pour pour ton portail tes collections soit tu peux dire bah celle-là elle pourrait intéresser d'autres personnes et dans ce cas-là tu la rends publique et donc du moment que tu la rends publique elle la rentre dans une sorte de bibliothèque de feuilles de style que d'autres personnes peuvent réutiliser pour leur propre site donc c'est c'est tout à fait donc cette notion je la garde privée ou je la rends publique ok bon en dehors il y a juste une question sur le i en haut dans le header est-ce que c'est la documentation qui est en haut et aussi est-ce qu'on peut préciser la date de migration pour l'interface chercheur c'est la même en fait alors oui de toute façon l'objectif c'est alors je vous donne aussi mon calendrier à moi parce que l'objectif c'est qu'en septembre on bascule l'interface publique ça concerne tout le travail de la phase 1 donc tout ce qui concerne le chercheur et toutes les recommandations des portails donc tout le travail justement qu'on vient de voir la migration en fait on va mettre à jour l'ensemble des écrans publics de HAD donc les écrans les écrans d'utilisateurs voire en consultation ou qui arrivent à déposer donc tous ces écrans sont bien prêts en compte dans la phase 1 donc ça c'est bien pour septembre alors après moi maintenant il faut qu'on finisse le côté de CSSD l'intégration de certaines fonctionnalités notamment le dépôt qu'il faut qu'on finalise et quelques quelques détails mais le problème c'est que c'est souvent des détails qui prennent le plus de temps sur la partie utilisateur donc là en fait on est en train tous les écrans sont quasiment fait mais quasiment c'est pas complètement fait donc il reste maintenant à faire ça pour vous mettre à disposition ces écrans publics je suis pas certain qu'ils vont intervenir et qu'ils seront tous finalisés pour avril quand vous aurez votre espace mais l'objectif pour vous c'est que vous ayez un environnement qui vous permette de migrer vos pages public donc ça n'a pas il n'y a pas finalement d'impact que le dépôt soit fini ou pas c'est pas forcément bloquant pour votre travail de migration mon objectif c'est que en mai-juin tous ces écrans soient terminés pour que je les intègre dans cet environnement de migration pas pour que vous les appropriez donc c'est ça l'objectif c'est que dans un premier temps en avril vous aurez vos environnements pour le site dans sa globalité les headers footers enfin tout cet aspect structure de votre portail et que mai-juin vous ayez accès en fait à l'ensemble du al du futur al finalement avec l'ensemble des fonctionnalités qui vous permettent de vous approprier et justement de commencer aussi à mettre à jour les supports et les francs supports mais alors on est exactement ces CSD dans ces mêmes ces mêmes aspects-là quoi tous nos docs tous les supports de formation on est tous voilà enfin il faut aussi qu'on mette à jour tout ça donc voilà donc je finis d'intégrer le dépôt c'est vraiment le dépôt qui reste encore à finaliser il y a encore des choses justement c'est toutes ces spécificités de voir comment je peux les réintégrer la typologie voilà donc il y a quand même encore un peu de travail mais on change vraiment les interfaces le code aujourd'hui de HAN n'a pas évolué sur voilà n'a pas évolué de manière profonde quoi alors plusieurs demandes un peu tes préconisations pour ceux qui voudraient refaire en fait leur portail quel est le bon timing tu penses quand l'environnement sera en place de toute façon je pense que c'est 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 vraiment le bon le bon timing et puis après bon bah enfin ouais après c'est c'est dès que l'environnement est en place ça donne justement la possibilité de commencer à travailler mais c'est vrai que c'est aussi peut-être la bonne période pour mettre un petit coup d'évolution des écrans parce qu'il y a pas mal de portails en fait qu'on avait migré de HLV2 à HLV3 sans qu'il y ait eu d'évolution ergonomique donc est-ce que c'est le bon moment oui je pense que c'est peut-être la bonne période pour faire ce travail d'un je ne sais pas si ça a un lien mais par rapport au bug d'affichage des métriques et les notifications en cas de dépôt dans une collection est-ce que c'est quelque chose qui va être rétabli avec la nouvelle interface ou est-ce que c'est alors c'est complètement ça n'a absolument rien à voir les métriques en fait les métriques bon là c'est un autre sujet mais bon je réponds quand même les métriques on les a masquées parce qu'aujourd'hui on arrive à une saturation de notre base de données parce qu'aujourd'hui les stats telles que c'était géré ça nous posait de gros soucis de performance et ça pouvait nous écrouler la base voilà clairement donc on a préféré avant les fêtes en fin d'année les arrêter parce que là la base était complètement saturée et en fait en même temps tout le travail que faisait Benoît sur les statistiques dans Elasticsearch dans un nouveau système de gestion de stats est en train d'être intégré dans l'interface actuelle dans ce qu'est en prod donc vous allez bientôt revoir les indicateurs qui manquaient mais forcément après ça sera utilisé dans la nouvelle interface mais donc c'est pas lié à l'interface ok à partir de quand les visios d'accompagnement administrateur débutent trop ? l'objectif c'est à partir lorsque l'environnement sera en place donc c'est vraiment ça après il faut qu'on planifie un peu parce que je pense qu'il faut que les gens aussi voient ce que donne le site enfin typiquement là sur les exemples que je vous ai montrés Paris-Saclay le portail il s'intègre vraiment bien donc il y a quelques petites retouches donc est-ce que c'est nécessaire je pense qu'il faut déjà voir vous comment le site se donne dans cet environnement et après en fonction qu'on prenne rendez-vous si justement il y a des adaptations à faire je pense qu'il faut peut-être pas anticiper en prenant tout de suite tous les rendez-vous et peut-être que ça il n'y aura pas grand chose à toucher juste par rapport à la charte graphique est-ce que le logo de HAL doit-il peut-il être décliné pour les portails de la même façon qu'il l'est pour TEL ou Médial je crois que non alors là Agnès est-ce qu'il y a une idée par là sur l'identité sur le logo je sais que je sais qu'il y a une page sur le site du CCSD aujourd'hui sur la une boîte à logo qui indique comment on peut le réutiliser après ce que vous voulez c'est partir du logo HAL pour faire une variante avec votre portail c'est ça ? oui ça je laisse voir peut-être avec la cellule comme du CCSD je pense qu'en fait je pense qu'il faut voir comment on l'intègre parce que bon après c'est toujours un peu compliqué mais ça je ne peux pas répondre je ne sais pas en fait en tout cas et juste pour les portails qui étaient en course création qui n'existent pas ou encore est-ce qu'ils pourront le créer directement dans la nouvelle configuration ? oui en fait il faut juste que ces portails-là et ce soit clair qu'ils ne seront pas en ligne avant septembre c'est juste ça mais c'est pas un problème après si on prend l'exemple de de Saclay quand ils ont créé le portail on avait quand même aussi un peu on leur avait indiqué un peu les évolutions donc c'est vrai que maintenant c'est aussi quelque chose qu'on fait systématiquement qu'il y a un nouveau portail qui se crée on essaie d'indiquer quels seront les changements pour qu'ils commencent déjà à prendre en compte ce travail-là donc Saclay il a été ouvert il y a un an je pense c'est ça un an peut-être un peu plus mais en tout cas la migration ne posera pas de soucis donc on peut faire les deux soit c'est urgent vous voulez mettre en place le site et dans ce cas-là vous pouvez le mettre en place le portail en te prenant en compte ces recommandations et puis là la migration sera aisée donc voilà soit vous avez un peu plus de temps vous voulez le faire vraiment dans cet environnement de migration et dans ce cas-là on basculera après en septembre Ok je te remercie je vois pas d'autres questions Merci beaucoup pour cette présentation pour les perspectives à venir on va tous avoir un peu de travail je crois mais voilà l'essentiel est qu'on soit bien accompagnés et puis voilà je pense que c'est une bonne nouvelle quand même d'avoir cette cette refonte qui a priori va bien améliorer nos portails je sais pas si il y a d'autres questions commentaires avant qu'on conclue s'il n'y a plus de questions je pense qu'on va pouvoir pouvoir terminer merci merci à tous d'avoir assisté à cette visioconférence merci encore au CCSD pour la présentation et puis à très bientôt pour la suite d'avoir regardé à cette visioconférence à cette visioconférence et à cette visioconférence merci à tous